Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, parisiennes, toulousains, toulousaines, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous ! Les amis, je suis très content de vous retrouver pour ce premier débrief de l'année 2024, premier match du Paris Saint-Germain 2024, victoire 2 à 0 du PSG face à Toulouse, au Trophée des Champions. Premier point de cette rencontre, les amis, c'est le PSG qui remporte son 12ème Trophée des Champions, on met la barre encore plus haute que d'habitude. Nous sommes le club français qui avons remporté le plus de Trophées des Champions, nous sommes le club français qui avons remporté le plus de Champions de France, nous sommes le club français qui avons remporté le plus de Coupes de la Ligue, nous sommes le club français qui avons remporté le plus de Coupes de France. Tous les trophées possibles de gagnés en France, on est le club qui les a le plus gagnés. Voilà les gars, d'accord ? Donc il y a ceux qui gagnent des trophées et puis il y a ceux qui les regardent, qui regardent les autres gagner des trophées. je ne vais pas donner de nom ça ne sert à rien ça fait chaud à Marseille en ce moment non non sérieusement les amis c'était ma petite pique donc mon premier point de cette rencontre c'est donc ça le PSG qui remporte son 12ème trophée des champions deuxième point de la rencontre et ça c'est un pied de nez une réponse à tous ces haineux ces haineux ou des mecs qui ont une mentalité de loser c'est à dire que c'est un trophée qui ne compte pas c'est bidon c'est nul on s'en fout non les gars le trophée des champions quand tu prétends être un grand club quand tu veux être un grand club il te faut avoir envie de tout gagner et tu veux tout gagner tu te dois de tout gagner c'est comme ça la mentalité que tu dois avoir tu veux tout gagner je ne pense pas que les grands clubs en Europe cracheraient sur ce genre de trophée là parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y a un trophée des champions où il y a un match comme ça entre le vainqueur de la coupe et le vainqueur du championnat on le voit un petit peu partout maintenant donc voilà c'est un trophée pour moi c'est clair que sur les trophées dans lesquels le PSG est engagé c'est le plus facile à remporter c'est sur un match c'est face à Toulouse un adversaire qui est plus faible que toi ok mais ça reste un trophée et on ne doit absolument pas mettre de côté un trophée et le minimiser celui qui me dit le contraire qui me dit qu'il s'en fout que c'est bidon c'est que c'est soit un rageux anti-PSG qui a les boules de voir le PSG encore gagner quelque chose ou alors c'est juste un supporter du PSG qui a une mentalité de petit loser voilà moi je le dis clairement et moi le PSG je suis toujours content de les voir gagner un trophée même un petit trophée des champions d'accord voilà il y en a qui paieraient très cher qui auraient envie d'en gagner au moins juste un trophée des champions sur les dernières années donc voilà les gars maintenant mon autre point de cette rencontre c'est que le PSG a réussi sa rentrée j'ai bien aimé l'état d'esprit de nos parisiens qui ont tout de suite montré qu'ils voulaient aller chercher ce trophée des champions qu'ils ont considéré ce trophée des champions comme une finale dès le début du match ils ont mis de l'intensité ils ont pressé haut l'envie de presser haut on a vu du jeu on s'est régalé notamment en première mi-temps j'ai beaucoup moins aimé la deuxième mais bon deuxième mi-temps il y a 2-0 à la mi-temps c'est le retour de la trêve hivernale il y a eu les fêtes il n'y a pas longtemps c'est une petite reprise bon voilà d'accord on peut comprendre certains on peut comprendre quand ils ont mis de mi-temps ils ont un petit peu baissé en intensité ils ont essayé d'un peu plus gérer ils ont fait le job pour moi en première mi-temps j'ai bien aimé ce PSG notamment donc en première mi-temps le jeu qui est produit comment ça va vite comment on joue vite comment ça se projette vite vers l'avant l'envie de presser haut de récupérer très haut le ballon l'intensité qu'ils mettent et surtout moi ce que j'aime c'est surtout en plus à droite c'est flagrant comment on passe et on joue sur les côtés c'est un régal moi franchement je ne comprends toujours pas les gens qui nous disent qu'ils ne voient aucune différence entre le PSG de Galtier et celui de cette année il faut vraiment vous acheter une paire de lunettes bref moi j'ai beaucoup aimé la paire d'Embélé Hakimi encore une fois c'est du bonbon ça fait plaisir malheureusement Hakimi va partir à la canne donc on espère quand même que Mukiele à droite qu'il le remplacera ou peut-être Carlos Soler arrivera quand même à jouer aussi bien avec Ousmane parce que franchement Hakimi Dembele c'est vraiment du bonbon et je ne peux que penser à Nuno Mendes imaginez-vous quand Mendes va revenir et s'il arrive à retrouver vite son niveau et à vite revenir les gars on aura une on aura une paire là sur le côté droit Dembele-Hakimi qui est incroyable et on aura en plus Mbappé-Mendes à gauche ça va être magnifique franchement c'est dans ces moments-là où tu penses encore plus à Mendes parce que là on voit que ça penche beaucoup à droite le jeu avec Dembele-Hakimi mais quand Mendes va revenir ça va être explosif aussi bref j'ai hâte d'accord sinon les gars il faut féliciter cette équipe de Toulouse parce que cette équipe de Toulouse elle a vite pris un but elle est menée 2-0 à la mi-temps elle s'est créée quand même pas mal d'occasions je pense qu'ils en sont créés j'ai pas regardé les chiffres mais ils ont dû s'en créer autant que nous facile Donnarumma a été très bon d'accord ce soir encore une fois et Toulouse n'a pas démérité Toulouse s'est créé des occasions Toulouse on est vraiment fébrile derrière surtout Skriniar j'ai trouvé vraiment très moyen encore ce soir Skriniar mais sinon oui voilà notre point faible c'est défensivement c'est pas ça qu'est ça mais Marquis a été bon derrière mais Toulouse n'a pas démérité Toulouse a fait un bon match franchement ils ont de quoi être fiers et je leur souhaite de se maintenir c'est une belle équipe cette équipe de Toulouse voilà les gars sinon j'ai bien aimé le milieu de terrain Vitinha Kanging Lee et Zahir Emery j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont proposé Vitinha confirme ce qu'on dit de lui depuis quelques mois maintenant c'est qu'il est complètement libéré c'est qu'il est beaucoup mieux il joue bien il joue vers l'avant il casse les lignes techniquement c'est propre à la relance c'est propre aucune perte de balle et le ballon qu'il met sur le premier but de Kanging Lee le ballon qu'il donne à Dembele c'est du bonbon c'est magnifique moi de voir un milieu comme ça qui casse les lignes avec les passes qui va de l'avant ça me fait kiffer franchement Vitinha vraiment il n'y a rien à dire le mec il est indétrônable au milieu il est indispensable maintenant pour moi d'accord Kanging Lee qui a marqué un but qui a été très bon première un petit peu moins deuxième comme un peu tout le monde mais Kanging Lee ça fait plaisir il marque son but lui aussi va partir lui non pas à la Cannes mais à la Coupe d'Asie donc Hakimi et Kanging Lee ils ne vont pas être là pendant un bon mois s'ils vont au bout de la compète d'accord mais bon il y a de quoi les remplacer très content de l'entrée de Béraldo aussi très content de l'accueil du parc pour Béraldo ça fait plaisir il a fait 2-3 petites interventions tout ça bon il n'a pas eu grand chose à faire il est rentré un peu tard mais j'étais content de son entrée en jeu et puis sinon Mbappé les gars Mbappé je voulais en parler aussi parce qu'il s'est montré très disponible ce soir il a eu une très bonne attitude vous savez à quel point il peut me gonfler quand il fait sa gueule et qu'il fait rien et qu'il boude et tout mais là ce soir il a eu une très bonne attitude il s'est montré disponible il a marqué un très beau but en fin de première mi-temps il devient maintenant il était déjà le meilleur buteur historique du Paris Saint-Germain il devient aussi le meilleur buteur au Parc des Princes il vient de dépasser Cavani dans le domaine donc il n'en finit plus de battre les records et assez content parce qu'il est libre depuis 2 jours mais on voit que ça n'a pas l'air de trop le perturber maintenant Kylian pour le bien de tous prends vite ta décision et tout le monde sera content voilà et comme je vous l'ai dit dans une vidéo récente je n'ai pas d'infos mais je pense vraiment qu'il va prolonger au Paris Saint-Germain d'accord sinon Dembélé les gars Dembélé cette première mi-temps de Dembélé comme d'hab Dembélé on peut me dire ce qu'on veut mais le mec à chaque fois qu'il a la balle il fait la différence sur son adversaire direct Hakimi qui a fait un très bon match aussi pour sa dernière avant la Cannes j'ai encore en tête ce retour de Hakimi qui faisait que des allers-retours qui était déjà cramoise mais qui fonce comme un malade à la 87ème pour aller prendre le ballon sur une contre-attaque toulousaine voilà là les gars on peut me dire ce qu'on veut on peut me raconter ce qu'on veut oui il manque des créateurs oui certains disent que c'est effectif il est faible que je ne sais pas quoi les gars on peut me dire ce qu'on veut mais cette équipe c'est un vrai collectif les mecs ils courent tous ils font tous les efforts et ça les gars ça n'a pas de prix d'accord et moi ça me fait kiffer voilà sinon qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre j'ai peur d'avoir oublié des choses dans ce match les ultras du PSG qui n'étaient pas là qui ont boycotté parce que la ligue devait faire ce trophée des champions comme d'habitude à l'étranger ça ne s'est pas fait ça s'est annulé à Bangkok donc ils ont décidé de le mettre en France notamment au Parc des Princes alors normalement tu vois c'est sur un terrain neutre un match comme ça le trophée des champions c'est sur terrain neutre ils décident de le mettre au Parc en France par défaut en fait parce que ça s'est annulé à Bangkok ils n'ont pas trouvé un autre endroit où le faire donc c'est un petit peu prendre voilà c'est prendre un peu le Parc des Princes pour un bouche-trou et on fait ce tournoi on fait ce trophée des champions exceptionnellement en France alors que d'habitude on le fait à l'étranger pour le pognon parce qu'on n'a pas d'autre solution donc c'est aussi pour ça que les ultras du PSG ont boycotté cette rencontre et voilà c'est dommage c'est vrai que ça aurait été mieux avec eux mais je les comprends totalement sur ça donc voilà les amis écoutez premier trophée de la saison premier trophée de l'ère Luis Enrique j'espère que ça va faire grandir encore plus cette équipe les souder encore plus encore une fois on voit une équipe qui est soudée mais top mes flops en top je vais mettre Marquinhos derrière je vais mettre j'ai envie de mettre la doublette d'Embélé Hakimi aussi en fait j'ai envie d'en mettre plusieurs là en top je me considère que j'en mets que 3 tu vois je m'arrête à 3 parce que j'aurais pu aussi mettre Kylian j'aurais pu mettre Vitini en milieu je crois que je l'ai mis d'ailleurs je ne sais même plus je suis perdu et en flop j'en aurais qu'un ce soir que j'ai trouvé un peu en dessous c'est Skriniar Skriniar les gars franchement il est lent il met 30 plombes à relancer des fois il prend la balle je ne sais pas ce qu'il fait il marche comme ça il monte tout doucement il marche on dirait qu'il est en train d'explorer le parc je ne sais pas ce qu'il fait et puis des fois il fait 2-3 mauvaises relances Skriniar c'était pas c'était pas terrible terrible ce soir mais bon bref voilà les gars bah écoutez ça sera tout pour aujourd'hui pour ce petit débrief profitez le PSG a gagné un trophée soyons fiers les gars c'est une ligne de plus à notre palmarès ce palmarès ça fait l'histoire de ton club voilà on prend tout les gars que ça soit un gros ou un petit trophée on prend tout et on doit tout jouer à fond voilà les amis prenez soin de vous parce que ceux qui disent que c'est un trophée bidon puis qu'on s'en fout je pense que si ça aurait été Toulouse qui nous aurait battu ce soir ces mêmes personnes auraient 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 ricané si ça aurait été des anti-PSG ils auraient ricané donc ils auraient donné de l'importance finalement à ce trophée et certains sportifs du PSG qui n'y prêtent pas attention qui ont une vraie mentalité de 12h et bien ils auraient gueulé si on l'aurait perdu ce soir ce trophée des champions donc non les gars soyons contents et on lance bien l'année sur ce prenez soin de vous les amis et on se retrouvera à part s'il y a une vidéo à faire demain sur une actualité PSG je ne sais pas mais on se retrouvera vendredi pour l'avant-match de Coupe de France du PSG dimanche parce que samedi moi je serai sur Paris je serai chez Abou donc je ferai l'avant-match la veille avant de partir et puis voilà allez les amis prenez soin de vous et donnez-moi votre ressenti en commentaire sur ce prenez soin de vous et allez Paris les gars